Salut ! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo qui a été très très populaire il doit y avoir on va dire 2-3 ans de ça. En fait ce sont des vidéos qui s'appellent mes opinions impopulaires j'ai beaucoup aimé ce genre de vidéos à l'époque et ce qui m'avait toujours frappé c'est qu'en fait les youtubeurs se sentaient toujours obligés en réalité de se justifier en disant surtout ne m'en veuillez pas si on n'a pas le même avis, si j'aime pas c'est pas contre vous etc je me disais toujours mais pourquoi est-ce que les gens se sentent obligés limite de s'excuser c'est normal qu'on ait pas tous les mêmes goûts, tant mieux d'ailleurs évidemment là je vais sûrement aller à contre courant c'est à dire que beaucoup de gens vont aimer ce que moi je n'aime pas et peut-être que vous vous allez détester tout un tas de trucs que moi j'aime bon ben y'a pas de guerre à se faire à ce sujet donc pour commencer j'avais envie de vous parler de nourriture, ce que je suis gourmandant mais là clairement ça j'aime pas, les sushis je peux comprendre que ce soit petit, c'est des petites bouchées, ça a de la saveur, c'est mignon à regarder c'est même je dirais diététique hein, mais j'aime pas ça j'aime pas je pense le fait de manger du poisson cru, j'ai quand même goûté hein parce qu'avant de dire j'aime pas, on m'a toujours appris qu'il fallait goûter ben non en fait, les livreurs de sushis, tout ça, ça me dépasse hein les pizzas je comprends, mais les sushis non je comprends pas donc vous voyez quand on aime pas un truc si un jour vous voulez m'inviter à manger chez vous ne me faites pas manger des sushis accompagnés de Coca-Cola parce que là c'est mort, je mangerais pas, je boirais pas j'en buvais beaucoup quand j'étais jeune avec l'âge, je ne bois plus de soda, je n'en achète plus, j'en ai plus dans le frigo sauf l'été, je m'achète des petites bouteilles de Schweppes parce que je trouve ça désaltérant mais c'est tout, j'ai l'impression qu'en vieillissant on a les goûts qui changent vraiment en matière de nourriture la dernière fois que j'ai bu du Coca, et du Coca Light et du Coca Zero, j'ai trouvé ça dégueulasse j'ai l'impression de boire du sucre en fait quand je bois ça le Coca, waouh c'est... et pourtant j'en ai bu des litres de Coca Light non là j'aime plus du tout ne me faites pas sushi Coca parce que là on va pas pouvoir manger ensemble quoi je vous regarderai une chose que j'aime particulièrement, et je sais qu'il y en a plein parmi vous qui aiment pas ça c'est la pluie beaucoup de gens aiment le soleil et même si je suis une fille du sud parce que l'autre jour sur Instagram il y a quelqu'un avec très peu de délicatesse qui me l'a fait remarquer je pense pas que c'était méchant mais c'était vraiment pas délicat en tout cas qui m'a dit dis donc pour une fille du sud qu'est-ce que t'es blanche c'est pas parce qu'on est du sud qu'on est obligé d'être bronzé effectivement je suis du sud franchement je ne vais pas souvent au soleil pourquoi ? je pense que ça se voit, je suis rousse le nombre de fois où les dermatomes auront dit surtout n'allez pas au soleil donc déjà je protège ma peau du soleil même si je prends le soleil de temps en temps et puis quand on sait les dommages que cause le soleil à la peau franchement j'ai pas envie de m'exposer pour avoir à 50 ans l'impression d'en avoir 70 maintenant j'aime la pluie moi je me vois en train de regarder la pluie par la fenêtre j'ai l'impression d'être en Écosse alors après de vous à moi faut pas que ça dure des jours c'est à dire que je suis quand même une fille du sud qu'on le veuille ou non donc la pluie un jour ou deux c'est bon après il me faut du soleil je sais qu'il y a plein de gens quand il pleut ouais il pleut moi quand il pleut je suis comme un pein de son je suis là ouais c'est trop cool il pleut autre chose aussi le jeudi je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas le jeudi et en fait surtout pour le commerce si vous faites bien attention le jeudi vous avez par moment dans les magasins des offres spéciales ou des promotions pourquoi ? parce qu'en fait le jeudi y a personne dans les magasins c'est un truc de malade probablement parce que vous devez tous vous dire sauf moi que le jeudi non non attends demain c'est vendredi après il y a le week-end on ira mais moi je me dis le jeudi c'est le meilleur jour de la semaine pour aller faire certaines emplettes parce que tu peux avoir plein d'avantages dans les vidéos que j'avais regardées sur les youtubeurs qui disaient qu'ils aimaient pas certaines choses souvent ressortait Ariana Grande alors moi c'est l'inverse Ariana Grande j'adore alors moi dans le genre c'est du Alipa je sais pas si je le dis correctement je comprends pas l'engouement est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? j'ai entendu parler donc de la personne tu allais voir tu restes complètement hermétique insensible alors l'autre jour j'ai vu qu'elle faisait un shooting photo pour je sais plus quelle marque elle était magnifique elle est superbe mais hormis ça non je suis sûre que vous ça vous l'a déjà fait quand quelqu'un vous dit attends j'ai découvert une série ou j'ai vu un film ou tiens j'ai écouté une chanson c'est génial vas-y écoute on vous le fait écouter et vous vous dites mais non ben moi ça me fait pareil du Alipa quoi non chacun ses goûts on est d'accord c'est comme je vous dirais le couple Jay-Z et Beyoncé alors Beyoncé ok Jay-Z Jay-Z quoi probablement parce que je suis en train de travailler sur une vidéo là-dessus vous savez je vous fais des vidéos je vous raconte des histoires on a parlé de Tina Turner et je suis en train de préparer je vous le dis Beyoncé et Jay-Z ah c'est un bâtard le couple Jay-Z Beyoncé ne me fait absolument pas rêver quoi autant me fait rêver le couple Michelle Obama Barack Obama on parle pas de politique hein Michelle Obama pour moi ça a toujours été un exemple cette femme pour moi c'est un modèle je la trouve pétillante je la trouve magnifique elle est intelligente je trouve qu'ils vont bien ensemble ils savent bien gérer le côté médiatique du couple mais Jay-Z et Beyoncé alors là une marque que beaucoup d'entre vous avez l'air d'aimer que j'ai testé et je ne l'aime pas pour plusieurs raisons c'est Shein alors pourquoi je n'aime pas Shein premièrement je n'aime pas le fait que beaucoup de vidéos soient sponsorisées et que ce soit caché quand vous voyez des vidéos de chez Shein avec des nanas qui font des revues sur des collections avec 10-15 pièces dites-vous que ça a été envoyé gratuitement et que les gens disent juste ça a été envoyé gratuitement non c'est faux Shein paye moi je me souviens que Shein m'a envoyé un mail il y a plusieurs mois de ça il me disait on aimerait faire une collaboration avec toi quel est ton budget outre cet aspect là il y a d'autres aspects qui me dérangent tout d'abord les conditions de fabrication je pense que là maintenant tout le monde a soulevé le problème il n'y a pas que Shein il y a aussi Nike si je ne me trompe pas il y a aussi H&M il y a aussi Zara il y en a plein qui sont dans la tourmente et je pense que c'est vrai que c'est important qu'on y fasse attention et qu'on essaye nous-mêmes de faire changer les choses pour l'instant je n'ai pas trop l'impression que ça change mais en tout cas au moins que les gens le sachent ça m'a été beaucoup reproché et là dessus vous aviez complètement raison ensuite et ça c'est l'autre côté que moi je n'aime pas du tout c'est que je trouve que beaucoup de modèles sont jolis mais la qualité n'est pas au rendez-vous pour moi et là je sais qu'il y a plein de gens qui ne vont pas être d'accord avec moi je comprends que quand on n'a pas beaucoup d'argent on ne peut pas dépenser par exemple 100 euros dans un pantalon il y a tout un tas d'autres solutions il y a les friperies il y a les vides greniers vous avez Vinted vous avez tout un tas de choses qui font que à mon avis on peut essayer de trouver des super articles avec des super promos et à force aussi de lire dans les commentaires que les gens interpellent que les gens disent ceci que les gens disent cela ça nous fait réfléchir aussi et voir les choses différemment c'est ça aussi qui est intéressant donc pour moi chez In c'est net pour les gens qui regardent cette émission dont je vais vous parler dans 10 secondes est-ce que vous pourriez m'expliquer s'il vous plaît ce que vous trouvez de vraiment intéressant au point de regarder toutes les saisons je vous parle de Koh Lanta je ne comprends pas l'engouement ni pour Koh Lanta ni pour Fort Boyard alors vous allez me dire Lorette c'est pas pareil oui je sais les deux n'ont rien à voir Fort Boyard c'est une journée Koh Lanta ils vont à l'autre bout du monde ils y restent un paquet de temps ils perdent beaucoup de poids je sais qu'il y avait eu des polémiques avec des animaux qu'ils avaient dû tuer mais des animaux qui étaient protégés ils avaient dû les tuer pour les manger etc bon moi déjà quand j'ai lu ça non j'ai regardé il y a des moments j'ai trouvé ça plutôt plaisant quand ils font des jeux dans l'eau etc mais ils sont sur des poteaux je crois où ils se maintiennent pendant des heures et tout oui le côté athlétique le côté sportif plutôt j'ai l'impression un peu de voir de la télé-réalité des fois ils s'embrouillent ils sont pas contents la télé-réalité si vous voulez moi je me suis arrêtée à Loft Story est-ce qu'on peut parler de Loft Story ? deux secondes oui ça c'était une vraie émission de télé-réalité pourquoi ? j'avais 20 ans on connaissait pas ça c'est arrivé là à la télé sur la 6 tout le monde regardait ça avec des grands yeux en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Loft Story j'étais en amour devant quoi Loana, Jean-Edouard j'étais à fond et je me souviens que j'étais étudiante et je trouvais ça génial et il y avait beaucoup beaucoup de polémiques à l'époque parce que les gens trouvaient ça scandaleux de voir épier comme ça des gens et nous on était là comme ça à regarder ça c'était comment dire authentique parce que c'était la première fois et parce que surtout les candidats n'avaient absolument aucune idée de comment les choses allaient se passer à la sortie ils savaient pas du tout comment les gens étaient hyper fans du programme comment ça faisait couler beaucoup d'encre dans la presse etc ils avaient vraiment conscience de rien mais les autres émissions qui sont arrivées derrière eux ils avaient conscience des choses ce qui fait que pour moi après ça a perdu son charme alors évidemment je suis passée de Koh Lanta à ça évidemment que Koh Lanta c'est pas pareil tout ça pour vous dire voilà moi les téléréalités maintenant j'aime pas du tout autre chose que je ne comprends pas l'engouement des gens pour les téléphones portables qui coûtent très cher si vous en avez expliquez moi pourquoi pour vous c'est un plaisir c'est pas une critique c'est une demande pourquoi est-ce que pour vous c'est un plaisir par exemple de dépenser 1000 ou 1200 euros dans un téléphone je trouve que déjà les sommes sont astronomiques moi perso j'ai un Huawei qui m'a coûté 200 euros et déjà je trouvais que c'était extrêmement cher je comprends pas qu'on ait envie de dépenser autant d'argent dans un téléphone dans un ordinateur éventuellement je peux le comprendre je sais qu'il y a des gens qui sont vachement Apple et pas Microsoft et tout ça ok il y a des gens qui dépensent 3000 euros pour un ordinateur ok pourquoi pas mais un ordinateur quoi par contre un téléphone à la limite s'il te faisait bouffer le téléphone ok j'ai l'impression que les gens achètent pour le prestige peut-être ou parce qu'il va y avoir pour certaines personnes un intérêt évident des photos de la vidéo etc ok pourquoi pas mais après j'ai quand même l'impression que pour les trois quarts des gens c'est juste le fait d'avoir le dernier téléphone dernier cri vous préférez pas partir en vacances pour cet argent là moi franchement oui j'ai l'impression d'être une vieille rabat-joie quand je dis ça mais je suis sûre que je suis pas la seule à le penser dites moi dans les commentaires pour finir je vais finir avec pour finir je vais finir ouais pour finir je voudrais vous parler de deux choses la première j'ai l'impression qu'en France on aime pas trop les Kardashians il m'est arrivé de regarder leur télé-réalité l'incroyable famille Kardashian j'aime bien maintenant ce que moi je trouve qu'elles ont fait de bien parce que beaucoup de gens alors je comprends l'aspect chirurgie esthétique tout est faux tout est basé sur les apparences et tout ça mais là où moi je suis plutôt reconnaissante en fait c'est le fait qu'elles aient mis en avant les femmes qui ont des formes alors vous allez me dire ouais mais c'est de la chirurgie chirurgie ou pas chirurgie elles ont quand même permis à plein de femmes à travers le monde de mettre en avant leur forme mais là où je veux en venir c'est qu'une nana qui va avoir des fesses qui va avoir du ventre qui va avoir des seins c'est plus la fin du monde quoi je trouve ça génial parce que quand je vois des nanas dans les magasins qui portent des leggings qui portent des shorts et qui en fait ne suivent pas du tout les dictates de la mode entre les journaux et Christina Cordula ben moi j'ai envie de dire alléluia et c'est plutôt cool je suis plutôt fan des Kardashians de ce point de vue là autre chose et je finirai vraiment là dessus les Kardashians les Etats-Unis quand j'étais jeune j'étais hyper américain ouais les Etats-Unis c'est le meilleur pays au monde et tout je sais pas pourquoi quand on est jeune on est à fond sur les Etats-Unis et puis après j'y suis allée à plusieurs reprises la dernière fois que j'y suis allée c'était il y a 4 ans maintenant notamment je suis allée à San Francisco et ben j'ai déchanté en fait San Francisco est la ville la plus chère des Etats-Unis j'en avais parlé sur Instagram et j'ai été profondément choquée de voir à quel point la richesse côtoyait la pauvreté et de voir ces minorités dans la rue beaucoup de personnes handicapées en fauteuil roulant ça m'a profondément choquée je me souviens être dans des quartiers plutôt sympas même pas huppés mais plutôt sympas tu tournes tu vas à la rue d'après et là tu vois la misère quand tu sais parce que j'avais parlé avec un chauffeur de chez Uber 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 ça fait très français ouais Uber ça va quand tu sais que à San Francisco il y a plus de 8000 sans-abri ça te fait réfléchir je dis pas qu'en France c'est mieux parce que évidemment qu'en France il y a des sans-abri évidemment qu'en France il y a des gens qui dorment dans leur voiture mais malgré tout on a un système qui fait qu'on est beaucoup plus protégé que là-bas après à l'inverse en France on aime pas les gens qui réussissent et on donne pas la possibilité aux gens de réussir autant qu'aux Etats-Unis donc vous voyez il y a du bon et du mauvais à prendre dans chacun des pays on n'est pas le meilleur pays au monde en France je le pense pas du tout on a une solidarité qui n'existe peut-être pas enfin c'est même sûr ailleurs n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez je suis sûre qu'il y a des gens qui sont pro-Etats-Unis mais soyez sympas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut ciao